Les Etats-Unis, ce pays, il me surprendra toujours par sa bêtise. En théorie, c'est les plus intelligents du monde, c'est les plus cultivés, ils font la meilleure musique, les meilleurs films. Bon, en bouffe, on sait que c'est de la merde. Mais ils sont quand même supérieurs en tout, les Américains. Mais même en conneries, les Etats-Unis suppriment le symbole Allah du drapeau iranien. Il faut savoir que quand on regarde le drapeau, on ne devine pas que c'est écrit Dieu sur le drapeau iranien. Et quand bien même ce serait écrit noir sur blanc, comme sur le drapeau saoudien, c'est leur drapeau. Eh bien, les Etats-Unis, sur Instagram, la Fédération de football américaine a fait la promotion de ce match. Ils ont enlevé un élément de l'identité du dit pays qu'ils affrontent. Donc c'est comme ça qu'on respecte les pays. Tout le monde chiale si on prend un drapeau qu'on le jette. Eux, ils enlèvent carrément un symbole important du drapeau. La Fédération iranienne de football a envoyé un mail à la FIFA pour exiger qu'elle adresse un avertissement sérieux à la Fédération américaine, a indiqué l'agence officielle IRNA. Dans un acte non professionnel, la page Instagram de la Fédération américaine de football a supprimé le symbole Allah du drapeau iranien. La Fédération des Etats-Unis a justifié ce choix en expliquant vouloir montrer sa solidarité avec les femmes en Iran. Tu enlèves un symbole d'un drapeau et donc, par ce geste, eh bien, les Iraniennes, elles te sont redevables. Merci, grâce à toi, en fait, je ne serai plus opprimé. La justice est de retour. Ce qu'ils auraient dû faire, les Etats-Unis, si vraiment ils voulaient aider les Iraniennes, il y avait des solutions qui étaient plutôt pertinentes. Ils auraient pu faire ça, par exemple. Tu faisais comme les actrices françaises, tu prenais une petite mèche, tu la découpais, tu te prenais en photo sur Instagram, tu mettais USA for Iranian girls, et là, tu étais bon. Selon l'histoire de l'Amérique, une étude surprenante a permis de constater que les Etats-Unis ont été en guerre 91% du temps de leur existence. Donc, ces gens-là, si on devait appliquer ce qu'ils viennent de faire au drapeau iranien, vous voyez, là, le drapeau des Etats-Unis, t'enlèves les étoiles, t'enlèves les bandes rouges, t'enlèves les bandes blanches, t'enlèves le tissu, t'enlèves même le support. En fait, il n'y a plus rien. Si tu dois enlever en soutien aux personnes qui ont été opprimées par les Etats-Unis, franchement, tu enlèves le drapeau, tu enlèves même le pays. Tu le fais exploser avec une bombe nucléaire, plusieurs bombes nucléaires, comme ils ont fait à Hiroshima et Nagasaki, par exemple. Il ne faut pas s'étonner, ensuite, que les Etats-Unis soient détestés par plein de pays. Je ne suis pas en train de légitimer le fait de perpétrer des actes terroristes. Attention, loin de moi, cette idée-là, j'ai arrêté le terrorisme hier à 14h44. Ça ne m'intéresse plus. Je suis passé sur une autre passion, maintenant, je collectionne des dominos. Mais en réalité, en fait, les Etats-Unis font tout pour être détestés. En tout cas, ils ne font rien pour être aimés. Si tu es neutre, personne ne t'emmerde. Tu fais comme la Suisse, tu vois, politique du Normand. Ni ni, ni à gauche, ni à droite.